bonjour c'est captain flow aujourd'hui une vidéo de technique que j'associe à un produit du catalogue annuel qui me plaît particulièrement et je vais vous présenter quelques petites astuces donc voilà le sujet il s'agit des pochoirs décoratifs mélange artistique vous les trouverez dans le catalogue annuel 2022 2023 à la page 128 il coûte 12 12 euros 25 au total vous en avez 5 plus de forme alors je vais rentrer en détail et je vais réaliser avec vous quatre cartes j'ai préparé tout ce qui n'a pas prêt au pochoir pour ne pas vous monopoliser trop longtemps donc il ya celui que j'ai appelé les petites fleurettes bon lui je vais l'utiliser seul celui ci voyez vous avez deux étiquettes alors j'ai déjà collé mon papier dessous donc c'est pour ça que je vois là vous avez deux étiquettes donc il y en a une qui est ici et une qui est là et dans le lot vous avez et le pochoir et les étiquettes donc on peut utiliser soit l'une soit l'autre bon moi je vais utiliser comme ça vous voyez avec un papier de brouillon j'ai posé mon pochoir et j'ai glissé ma feuille de papier murmure blanc qui est ici pour juste faire cette colorisation et j'aurais pu faire l'inverse c'est à dire mettre avec du masking tape cette étiquette là et est coloré l'extérieur mais là aujourd'hui je fais l'étiquette on va dire va être juste estompé donc ça ça sera la deuxième la dernière version mais bon voilà dans les étiquettes c'est parce que je vous parlais des étiquettes dans les étiquettes nous avons aussi alors dans les plioirs nous avons celui-là qui a une forme alors je vais dire oriental c'est moi qui leur donne des noms et vous voyez enfin vous voyez hop je retourne avec du mais ce qui n'était plié en deux j'ai collé mon étiquette rectangle c'est à dire que là je vais estomper sauf cette partie là que je vais laisser en blanc en l'occurrence celle là je ne sais plus je crois que c'est celle avec le avec le spritzer voilà et enfin nous en avons deux avec des carreaux alors voilà je les ai mis comme ça pour vous voyez nous avons des grands carreaux et des petits carreaux et moi c'est pour vous donner d'autres idées je les ai associés pour faire un tartan donc je ne sais pas si c'est mes origines celtes mais j'aime beaucoup le tartan et évidemment je vais l'associer au lot scottish christmas scottis les scottish terriers voilà donc voilà maintenant les références donc ensuite comme utilisation bien évidemment il vous faut un masking tape bon stampin up n'en vend plus ça c'est du masking tape de chez stampin up mais bon voilà donc ça c'est très important et puis pour moi des brosses et stomp dans la majorité des cas et un spritzer avec une recharge d'encre mais je fais tout ça en direct donc je ne fais pas de coupure mais je vais débarrasser pour mettre mes alors comme je vous l'ai dit pour ne pas que ce soit trop long pour j'ai préparé tout le reste donc ça devrait aller alors on va commencer par celui là et celui là on le fera en dernier peut-être celui avec le spritzer parce que donc celui là aujourd'hui je ne l'utilise pas donc hop voilà et alors après cela voyez il se prête bien pour une utilisation on va dire multiple c'est à dire quand je les associe ce n'est pas toujours le cas bon alors donc la première carte vous allez voir j'ai tout préparé alors les brosses et stomp bon là ça va utiliser soit du rose soit du violet ça marque mais sans ça lorsque c'est d'autres couleurs ça ne marque pas du tout puis toute façon ça ne on les lave à l'eau on ne frotte pas comme une brute on met pas de produit à l'eau ça suffit donc là j'ai déjà préparé ma déco et donc on va utiliser ce petit papier là là j'ai fait une déco avec le pliwar hybride bois d'amour on peut mettre ça comme ça alors là donc le but c'est de regarder comment on peut faire voilà ça me parait pas mal et donc on utilise du masking tape à masse je prends pas bien ça va pas alors donc là j'avais mis souhait mais en fin de compte le souhait je les mis sur mon ma souche donc je mettrais pas le souhait alors 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 j'essaie de d'avoir un motif à peu près bien voilà ça me paraît pas mal voilà je sais pas si vous avez vu up jus de mon masking tape sur la main pour que ils tiennent le papier mais que ça ne déchire pas donc là je comme j'utilise des papiers forêt animé je prends le rouge de forêt animé bon on va salir le sac mais c'est bon grave et voilà on décharpe toujours et ensuite on fait des petits gros le but est de colorer évidemment ce papier de fond on va pas le colorer trop foncé puisque moi dans ma carte ça va me servir à écrire un message voilà on n'est pas obligé que ça soit régulier non plus c'est ça peut être très joli comme quand on fait des ciels etc ça peut être très sympa aussi voilà alors là je colore l'ensemble du papier je veux dire je laisse pas de bordure blanche parce que vous allez voir je vais pas faire pareil partout pour vous donner d'autres idées donc ça hop on le met là je ferai le ménage après on enlève j'aurais pu les garder ça aurait été malin hop on va les garder donc ça on le lave pareil à l'eau et c'est tout ça voilà le rendu moi je trouve que c'est très très sympa j'aurais très bien pu associer une étiquette avec ce motif là mais là c'était pas mon souhait donc là je vais coller mon papier blanc puis je vais vous montrer ensuite le résultat final donc là les papiers c'est les papiers forêt animé que j'aime beaucoup ils ont des jolis tons pastel je sais pas si on peut dire passer mais oui un petit pas trop vif voilà donc là la carte me paraît bien voilà voilà j'ai décoré avec des petits champignons donc ça c'est le lot hybride plioir hybride anneaux de croissance c'est à dire que vous avez et les poinçons des feuilles ce qu'il faut pour faire soit des champignons soit des glands assorti au plioir que franchement j'aime beaucoup vous avez même des petits centres pour les cernes de bois voyez et là je l'ai mis du coup j'ai maté en calico pour que ça ressorte parce que c'est vrai que dans ça entre le brume d'hum et le sable du sahara ça aurait été moins visible voilà alors ma carte donc j'avais déjà fait tout ça évidemment hop et je vous montre parce que c'est un modèle de d'une de mes filleuls qui s'appelle carol et bon elle avait fait ça avec des produits de la mer mais c'est à mon goût très joli alors là j'avais d'autres petits champignons que j'avais préparé ainsi que cette petite branchette et je voulais coloré un peu voilà bon c'est pas très coloré là je pense que je vais aller aux doigts mousses donc les boîtes de doigts mousses sont un peu importantes donc je n'ai pas à l'écran puisque j'arrête mon corail là-dedans calico eh ben non c'est pas corail c'est calico je cherche ça tombe très bien hop voilà et du coup et là je vais essayer de faire les feuillages en la épinette énivrante voilà alors maintenant je vais coller tout ça donc j'avais collé cela les autres pas encore donc ça je ne sais pas trop je vais coller encore je pense que je vais coller sur le rabat inférieur c'est à dire par là comme ça avec un petit champignon alors il ya des champignons que j'avais fait avec de la feuille adhésive voilà je vais mettre ça comme ça voilà 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 et mon idée c'était d'en mettre d'autres alors là je vais mettre de la mousse 3d j'ai préparé j'ai préparé j'ai préparé d'abord ce qui est tout dégagole voilà alors hop je vais en mettre une comme ceci parce que je vais la mettre pour que ça tienne le dernier rabat voilà comme ça donc il y en a celle là je vais la mettre avec voilà comme ça et celle ci j'ai envie de la mettre sur la souche voilà 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 alors je vais tout ça dans la poubelle donc voici ma première carte comme ça ça tient mes petits rabats là si je veux mettre un grand message je veux je peux mettre aussi mettre des photos et pour fermer on glisse le rabat sous la souche qu'est ce qui gêne je ne sais pas voilà et là sous les pieds des champignons voilà cette première carte alors je vais laisser ça comme ça pour faire des photos postérieurement on va voir je sais pas comment je vais faire voilà que je mets tout à l'écran on va trouver des solutions donc la deuxième et bien nous allons faire le double tartan enfin l'association des grands carreaux et des petits carreaux vous voyez je me suis arrangé pour que ça soit régulier et là j'avais mis des masking tape j'avais pas mis les masking tape des deux côtés pour la bonne et simple raison que je voulais vous montrer que c'était deux plioirs associés donc le but aujourd'hui c'est et de vous montrer les plioirs et ce qu'on peut faire avec mais surtout de vous proposer de les associer donc là c'est pareil j'ai préparé à peu près tout mais je vais faire forcément mon tartan alors là j'ai prévu une carte un peu plus longue donc je regarde ce que je peux faire je pense que c'est pas mal comme ça voilà donc toujours un peu le masking tape on retourne et alors là donc j'ai besoin de toujours parce que j'ai après je vais faire des tamponnages en gris souris avec le lot scottish christmas scottie à chaque fois je veux dire scottish terrier parce que nous on dit plutôt scottish terrier et là je ne vais faire que le centre je vais pas aller jusqu'au bord des papiers donc on reprend les mêmes exactement la même chose sans ça hop on décharge et donc là par contre je ne commence pas par le bord je vais commencer par le centre alors c'est vrai que j'ai pris un gris ardoise bourgeoise parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé étant donné que je vais tamponner mes scottish d'ailleurs j'aurais dû mais c'est ça que je voulais faire bon bah j'ai raté je voulais le mettre en diagonale maintenant je m'en rappelle bon ben j'ai pas fait voilà alors je n'ai pas fait les bords volontairement on va quand même soulever pour voir ce que ça donne pour sans s'enlever le deuxième voilà moi ça me paraît très bien ça aurait été très bien aussi si j'avais fait en diagonale mais bon comme j'ai oublié entre temps voilà donc celui là on le met par là et là on va faire nos scottish il y en a un que j'ai déjà fait et découpé c'est celui avec j'ai déjà tamponné le le tartan et j'ai découpé en gris souris et j'ai découpé le scottish avec la perfo et là maintenant je vais faire les deux autres et sur la carte je mettrai les deux plus le petit ouaf ouf eux ils disent bon alors celui qui est debout et celui qui se penche alors réfléchissons parce que j'arrive à caser tout le monde donc il va falloir un petit peu les serrer oui comme ça bon voilà et le petit ouf je vais le faire sans doute quand je vais en mettre plusieurs ça soit à l'intérieur de la carte j'ai mis j'ai déjà mis un souhait j'ai mis ah non j'ai mis un petit nœud ça c'est une carte qui sera valable pour qui le souhaitera sur le thème qui le souhaitera donc on va mettre l'aimant par là et on va mettre nos scottish comme ça ça me paraît pas mal je vérifie toujours pour voir sur la plaque à l'envers si c'est bien même si c'est des scottish je pense que c'est bien donc là je l'ai mis mon gris souris ouf je vois plus rien ah là oui j'ai préparé alors le lot je l'ai déjà dit parce que j'ai déjà fait des cartes des vidéos avec ses scottish le lot prévoit différents petits nœuds donc on peut mettre des petits colliers et différents petits nœuds il y a même un cadeau aussi si on veut des flocons ça je crois que je l'avais déjà montré je sais plus oui je crois que je les ai déjà présentés et ce qu'il faut c'est il n'est pas il n'est pas parfait le deuxième alors est-ce que c'est ça qui gêne peut-être pas on va les voir je vais ré-ancrer c'est peut-être l'aimant qui gêne je ne sais pas on va voir il me semblait que je l'avais bien ancré donc là il est bien ancré donc je vais déplacer mon aimant là et on va voir du coup comme je mets deux fois de l'angle ça va peut-être paraître plus foncé mais c'est pas très grave voilà ça me paraît mieux alors le nettoyeur voilà voilà c'est une manie de gaffe voilà je ne fais pas exprès et je me suis aperçu que je disais ça sans arrêt j'essaie de me corriger mais ce n'est pas tout à fait réussi alors ça je range pour l'instant je fais un peu de place voilà je disais plus voilà donc là je vais mettre les petits waf wif comment ils mettent eux ? wouf 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 quand c'est tout petit comme ça enfin des petits tampons et que surtout y'a une comment dire un tamponnage aléatoire c'est vrai que je garde toujours le principe du bloc puisque je trouve que c'est plus beaucoup plus rapide que de déplacer. Surtout là, c'est des tampons en résine. Donc, on voit tout de suite où est-ce que ça va venir. Bon, moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Donc, hop. Ça, je crois que j'en ai besoin pour tout à l'heure. Hop. Ça, on verra. Je ne reprends pas. Alors, donc, là, j'avais préparé une petite carte. Avec le découpe du scottis, j'avais fait un petit nœud. Donc, je l'ai mis dedans avec un papier blanc pour pouvoir écrire. Quand la carte est sombre, moi, je mets soit un papier blanc, soit un papier vanille en fonction de la couleur de la carte et de la décoration, on va dire, supérieure. Ensuite, je vais mater en ardoise bourgeoise. C'est une carte très... dans les tons neutres, on va dire. Voilà. Et ensuite, évidemment, je mets mes scottis terriers sur mon tartan. Là. Et j'avais tout préparé parce que j'avais tamponné le tartan. j'avais même mis les mousses 3D pour mon dernier scottis. Voilà, voilà. Je vais mettre un tout petit peu plus bas parce que ça, on ne va pas mon petit woof. Et ensuite, j'avais aussi préparé des mini-nœuds. Donc, j'en ai deux. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais qui ne sont plus forcément au catalogue. Là, le gris granit, je crois qu'il existe toujours. Voilà. Et un autre gris souris pour le dernier. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le tartan. bon, forcément, ça changera un peu si je vous dis que ça ne me plaît pas. Alors, je pousse parce que là, je vais avoir un problème de place. Et je vous montre ça tout à l'heure sous l'objectif. Alors, donc, on a dit qu'on finissait par le spritzer. Donc, là, je reprends avec le papier blanc. Vous allez voir, je l'ai déjà découpé. Et donc, j'ai prévu de faire juste l'étiquette. Donc, j'ai essayé de la centrer, de la mettre horizontale. Donc, quand on travaille sur un set comme ça, on voit si on a mis ça de manière horizontale. Et là, je prends du corail calypso parce que ma carte va être corail calypso. Et là, je vais faire juste l'étiquette entre guillemets. Vous voyez, je vais colorer l'étiquette. C'est pour vous montrer une autre possibilité puisque jusqu'à présent, je vous ai montré sur la totalité de la feuille ou presque. Et là, ça va être juste une petite zone. Voilà. Je ne sais pas si je peux en rajouter ou pas. Bon, je pense que c'est bien comme ça. Il ne faut pas faire plus, on va dire. Bon, hop. Donc là, j'ai choisi celle-ci parce que l'autre, je l'ai déjà utilisée et je voulais vous montrer toutes les possibilités mais je pense que je n'aurai pas la place tout à l'heure de mettre tout à l'écran. Donc là, c'est pareil. Alors là, c'est sur le papier de brouillon qu'on s'en fiche d'abîmer, entre guillemets. Et comme de toute façon, on va voir, je vais peut-être en garder un. Je ne sais pas combien j'en ai besoin. Donc là, c'est plutôt pour ne pas faire de bêtises que j'avais mis mon papier de brouillon blanc. Vous voyez, j'ai déjà découpé et je vais évidemment finir la carte. Ce papier de brouillon n'était pas forcément nécessaire, mais comme ça, ça permettait d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Alors, avant tout, je vais tamponner un souhait et là, je n'ai rien prévu pour les souhaits parce que je n'ai que des temps pour mangler. Donc, on va voir autrement. Je vais mettre un petit bon année si je trouve. Je crois que j'ai. Voilà. C'est peut-être un peu règle le bon année. On va mettre plutôt Noël. Vu l'étiquette, le bon année était un peu petit. Je pense que ça, ça va être plus joli. Donc là, on va rester comme c'est estompé. C'est quand même clair. Donc, on va rester dans le corail. Donc là, je le mets comme ça, mais après, je vérifie. Là, c'est au moins centré. et ensuite, je vérifie parce que ce n'est jamais droit. Là, ça me paraît droit. Voilà. Donc, on reprend le corail. Je vérifie quand même. Je suis toujours centré à peu près. Ça a l'air. Je ne suis pas sûre que je vais être parfaitement centré, mais bon, je pense que ça devrait aller. Voilà. Pas mal du tout. Donc, nettoyage. Alors ça, c'est des souhaits que j'ai pris. C'était pensé inspiré. C'est en catalogue annuel, page 52 et c'est 155, 539. Et l'autre, réconfort pour toi, je mettrai. Donc ça. Et j'ai dit réconfort pour toi. Pensée de réconfort pour toi, c'est celui-là. Voilà. J'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, même s'il n'est pas dans le bon sens, mais comme toute façon, hop, voilà. Donc là, on va finir la carte. Donc là, j'ai prévu quelque chose de très simple. Donc, les découpes. La découpe a été faite avec les flocons givrés. Et vous allez voir, je vais les mettre en volume. Mais avant ça, hop, j'ai aussi des petits pois à mettre et puis un matage. Donc, comme d'habitude, hop, donc la carte blanche, voilà. Le matage, donc en corail. je suis souvent, c'est vrai que je ne suis pas trop du genre à mettre 50 000 couleurs, je dois dire. Mais j'aime beaucoup la couleur, mais j'aime bien toutes les couleurs, sauf les roses vives. J'essaie quand même de les travailler pour mes clientes. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec le rose. Il y en a un que j'adore, c'est le pétale rose. Alors lui, par contre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça va faire comme ça et ça va plus se voir parce que je vais mettre en relief. Alors, pour mettre en relief, soit vous prenez votre touche à tout, soit vous mettez votre pointe à percer et vous allez à l'envers et vous allez un petit peu comme le poinçon, joli relief. Voyez, vous allez mettre en relief ces très jolis découpes. Voilà. Et comme ça, on voit le papier corail en dessous, quelle que soit la couleur, mais bon, moi, en l'occurrence, j'ai mis du corail. Alors ensuite, hop, donc ces poinçons à découpe partielle que l'on rehausse comme ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très joli. Et comme je vous le dis toujours, forcément, je n'achète que ce que j'aime. Donc, ça sera bien étonnant que je vous dise que je trouve ça moche parce que ce qui ne me plaît pas, je ne vais pas l'acheter. Alors là, je vais utiliser les j'aime autocollants. Bon, ça en général, c'est toujours le cas, fin, scintillement. Et il y a quatre couleurs, corail, papaye, pointe pacifique et piscine partie. Et donc, moi, en l'occurrence, évidemment, je vais prendre les corails. Alors là, je vais prendre, ah non, je voulais prendre un grand, hop, pourquoi je ne commence pas pas le bord. Voilà, le grand, je vais le mettre là, au centre. Et puis ensuite, je vais en dispatcher un petit peu sur la carte, tout simplement. Alors moi, je suis plutôt du genre à mettre des nombres impairs. Je ne mets jamais nombre de paires. Je vais en mettre un par là. Et puis, peut-être un autre. Là, ça fait quatre, ça ne va pas. Donc, j'hésite. Je pense que je vais mettre un petit quand même. voilà. 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 Et ça, c'est dans le catalogue juillet-décembre. Euh, je crois que ça va avec les gnomes. Euh, je ne suis pas sûre. Ah non, page 43, ce n'est pas avec les gnomes. Alors, je ne sais plus. Euh, si, peut-être bien. En tout cas, ils sont très jolis. Donc, c'est la référence. Attendez, hop. 159, 967. Donc, c'est dans le catalogue juillet-décembre à la page 43 et ça coûte 9,25 euros. Voilà. Vous savez tout. Et ça, je ne vous l'ai pas du tout dit. Ah ben non, ça va. Ben non, pourtant, ça ne me semble pas que ça va. Non, ça, c'est page 19. Donc, ça, ce sont les poinçons flocon givrés. 159, 811, il y a un lot. Dans le catalogue juillet-décembre à la page 19 et ça coûte 42 euros et il y a 12 unités et on peut associer les petits avec des grands mais bien sûr, les grands découpent aussi les tampons si vous avez acheté les tampons. Voilà ma carte avec l'étiquette. Donc, ça, c'est le troisième modèle. Je vais être obligée d'empiler par là parce que je ne sais plus où les mettre. Ça, je vais en avoir. Ah oui, alors là, il faut que je range parce qu'on va faire de l'humidité. Donc, il faut pousser tout ça. Donc, je suis obligée d'empiler à l'extérieur les encres aussi. Je ne sais pas comment je vais faire sur ça. Je ne vais pas avoir assez de place. Je serai peut-être mes photos en dorécap après. Je ne sais pas encore. On va voir. Pour l'instant, on n'est pas rendu à cette étape-là. Hop, je pousse tout ça. Et donc, je sors mon set plastifié ainsi qu'un petit essuie-tout le spritzer dans lequel j'ai mis de l'eau. Bon, je pense que j'ai mis trop d'eau. Donc, je vais aller en jeter un petit peu. Et là, je vais... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'acheter ce set. C'est le set d'Adophyll Deadwim. On pouvait avoir les poinçons pendant Celebration en cadeau et c'était un très beau cadeau puisqu'il y a 24 poinçons pour un prix de 46 euros. C'est la référence 157, 794 et c'est les poinçons jonquilles. Les tampons, c'est 157, 786. Je crois que comme c'est quelque chose qui existait dans le catalogue d'avant, je crois que ça n'existe plus en lot. Donc, les tampons, c'est d'Adophyll Deadwim. Donc, 157, 786 et ça coûte 28 euros. C'est dans le catalogue annuel à la page 21. Donc, moi, j'ai préparé, vous voyez, une petite carte, alors très simple aussi. Ce n'est pas la complexité des cartes aujourd'hui, c'est l'utilisation des pochoirs. Donc, une carte en papaye pâle. J'ai déjà préparé ma jonquille en associant du papaye pâle du vanille qui se rapproche plus du papier aquareil que le blanc et le papaye pâle. évidemment, du verre olive et du feuillage chauvage avec un joli petit nœud en papaye pâle. Voilà. Et je vais placer ça comme ça parce que là, je mettrai mon souhait. Donc, je ne veux pas avoir de bord, donc on va le placer comme ça. bon, donc tout ça, il va falloir pousser. Déjà, je vais placer mon modèle là. Voilà. comme ça, comme ça, et du coup, hop, un en haut ou en bas. Celui-là, je ne suis pas sûre de l'avoir usé, alors je vais l'user un une fois. Voilà. comme ça. Évidemment, mesquite-et-et-colle. Donc ça, c'est pas mal. Mon étiquette a l'air d'être droite. Donc, je vais jeter un tout petit peu d'eau, il y en a trop. Parce que là, le Spritzer, alors le Spritzer, c'est dans le catalogue à neuf, je ne sais plus ni les références ni les pages. Et là, j'ai la recherche d'encre papaye pâle. Donc là, pour l'instant, comme je ne sais pas entre guillemets où je vais, je vais en mettre deux ou trois. Trois. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait assez. Hop. Donc, on agite. Et c'est pour ça que j'ai gardé mon feuille de brouillon. C'est juste pour voir si ça me paraît bien. J'ai peur que ça soit trop pâle. Donc, je vais rajouter deux gouttes. J'ai mis la moitié du Spritzer en eau. Et donc, cinq gouttes. Je pense que ça va être bien. Il ne faut pas non plus que ça soit carotte. Je ne veux pas de la tarte au potiron. Mais avec l'eau, ça, on va dire, dilue la couleur. Donc, vous voyez, là, on ne voit quasiment pas. En plus, c'est tombé sur le motif du papier de brouillon. Donc, je vais essayer là. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas très foncé avec cinq gouttes. Là, ça paraît foncé, mais une fois que c'est pulvérisé, c'est moins foncé. Donc, le papier de brouillon part à la poubelle. on ne se met pas trop près. On se met à... Donc, on a bien mélangé. On se met à peu près, je ne sais pas, 15 cm et on va pulvériser. Voilà. Et ça me paraît très bien. Donc, vous voyez, il m'en reste au moins un quart. Donc, j'aurais pu mettre encore moins d'eau, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va faire comme ça. Là, on attend que ça sèche et on va reprendre. Donc là, je fais une petite interruption le temps que ça sèche et on reprend juste après. Alors, ce n'est pas complètement sec, mais quasiment. Il y a juste un endroit. Je vous montre. Vous voyez, il y a un endroit qui n'est pas encore sec et je peux vous dire, vous ne pouvez pas le voir, mais moi qui tiens le papier aquarelle, c'est vrai que le papier est encore humide. Voilà. Néanmoins, je vais tamponner mon souhait ici parce que là, c'est sec. Donc, le set humide, hop, on l'enlève. Donc, je vais faire attention évidemment puisque ce n'est pas parfaitement sec. Et là, je vais mettre ça comme ça. Et là, à l'envers, j'ai du mal. Ça dit, ça dit, ça dit. Un bouquet de pensée de réconfort pour toi. alors, je ne les ai pas les pensées, mais on aurait pu faire un jeu de mots et mettre, comment dire, des pensées pour ceux qui les ont. Moi, je ne les aime pas spécialement. et c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les jonquilles. Alors, je vais faire ça. J'hésite quand même. Je pense que je vais faire en feuillage chauvage parce que j'ai peur que papaye, ça fasse vraiment trop pâle. on va reprendre les feuilles, la tige et en verre-olive. Les feuilles sont en feuillage chauvage. Donc, j'ai fait de nombreuses cartes avec les jonquilles que je ne vous ai pas encore présentées, mais ça va venir un jour. Un jour viendra. Comme c'est des... Oh, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait droit, mais bon, ce n'est pas grave, on va rester comme on est. Voilà, je préfère en mettre deux fois parce que le texte, voilà, c'est mieux. Le texte est quand même très fin, donc je pense que deux petits tamponnages. Donc ça, je l'ai déjà dit plein de fois, mais vous ne les avez peut-être pas entendus. Quand vous voulez, soit vous trouvez que votre texte n'est pas assez visible, soit vous voulez une teinte plus foncée, eh bien, grâce au Stamparatus, vous allez tamponner plusieurs fois, évidemment, sans bouger votre papier, et ainsi, vous aurez un ton un petit peu plus foncé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en faisant mon scottiche deux fois, celui qui était moins bien ancré, on va dire. Alors, vous voyez, ce n'est toujours pas sec. Donc là, c'est propre, hop, donc le Stamparatus, je vais ranger. Les tampons, comme je les ai utilisés, je vais peut-être, c'est pas que je ne veux pas les mettre sous l'obsé, l'objectif, c'est que j'ai peur d'avoir un petit problème de place pour tout mettre. Comme il y a quatre cartes, il y a quand même pas mal de matériel qui vont avec. et donc ce devant de carte, bien évidemment, il va être collé sur mon papier Papaypal. Pour l'instant, c'est vrai, je ne le colle pas, j'attends que ça sèche et je rajouterai ma petite jonquille et ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, voyons voir, voyons voir, je vais essayer parce que je pense que je vais peut-être soit bouger l'objectif, je ne sais plus. Alors, donc, nous avons fait celle-ci. Pour l'instant, je la mets comme ça, je ne l'ai pas collée mais bien évidemment, elle va être collée. Mais je veux, comment dire, je vais faire comme ça pour qu'on voit ce que c'est et surtout, je veux mettre le Spritzer pour vous donner l'indication. comme ça, je vais me montrer que c'est toujours du Stampin' Up et alors, le temps que ça sèche, j'ai quand même été laver mes pochoirs. Donc, voilà, je voudrais pouvoir tout vous montrer, ça va être, je pense, difficile. Bon, on va voir. Alors, celle-ci qui a été faite avec les flocons, c'est celle-ci. les flocons. Alors, je ne sais pas si je vais réussir non plus à tout mettre. Excusez-moi. Celle-ci, hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'avais mis du matériel. Excusez-moi. Toujours un moment où il faut que je tousse. Avec donc, celui que j'appelle Petite Fleurette, les Anneaux d'Amour et cette carte-là et enfin, le tartan avec, hop, mon lot. Ah, ça ne va pas rentrer forcément. Je regarde, mais oui, c'est ce que je pensais. Donc, on va mettre le lot comme ça en attendant. Voilà. Et mon tartan et mes scottiches. Bon, alors là, je n'ai pas la place de mettre les couleurs, mais je pourrais peut-être... Est-ce que ça se rentrera à l'écran ? Non, ça va être difficile. Non, je pense qu'il faut que j'arrête là. je, comme d'habitude, un récap en images. Je donne juste les références des Spritzers. C'est le numéro 9, page 129, référence 126, 185, au prix de 4 euros, les deux Spritzers. Et on peut les utiliser avec de l'eau ou avec de l'alcool. Donc, maintenant, je vous remontre toutes les créations et création par création avec le matériel utilisé. J'espère que ça vous plaira et que vous le mettrez en œuvre. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et, comme d'habitude, gros bisous ! !